Bien, c'était un trio. C'est sûr que c'était spécial d'avoir trois joueurs nés la même année, le même prénom, qui ont grandi dans le même quartier, se retrouver dans la même équipe junior. On les avait repêchés les trois ensemble, un en quatrième ronde, un en cinquième ronde, un en sixième ronde à l'époque, en 77. Et on ne pensait pas que ces trois bonhommes-là pourraient avoir l'impact qu'ils ont eu dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. On les appelait affectueusement le trio des trois Denys, mais on disait aussi le grand, le gros, le petit. Tu avais Denis Tremblay, c'était le grand, Denis Cyr, c'était le gros, puis Denis Savard, c'était le petit. Quand on regarde ça avec le recul, c'est Denis Savard qui a évidemment eu la plus belle carrière des trois, mais c'était spécial. Je veux dire, moi, je me rappelle, je ne couvrais pas encore de hockey junior à ce moment-là. J'étais un petit bonhomme de 12 ans qui allait voir des matchs occasionnellement, puis ce n'était pas facile parce que je n'habitais pas à Montréal, j'habitais sur la Rive-Sud. Puis sans ne pas le sauver, ce n'était pas toujours accessible, mais quand on pouvait, on y allait. Je me souviens d'avoir vu, je vois l'image numéro 22, numéro 23, numéro 24. Les trois embarquaient toujours sur la patinoire, puis il y avait des matchs. À cette époque-là, le hockey junior, des fois, ça finissait 12 puis 13 à 4, puis il finissait le match avec des cinq points puis six points chacun. Alors, c'était quelque chose de vraiment spécial de voir aller ces trois joueurs-là. Puis c'est sûr que quand tu regardes l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec, d'avoir eu un trio comme ça, c'est probablement le trio le plus spécial de l'histoire. On aime ça donner des fois des noms à des trios. Dans la Ligue nationale, on se rappelle de la French Connection avec les sables de Buffalo, Gilbert Perreault, René Robert, Richard Martin, ils ont joué ensemble longtemps. D'avoir un trio comme celui-là au niveau du hockey junior, je ne pense pas qu'on va revoir ça un jour. D'avoir trois gars qui viennent du même quartier, qui s'appellent le même nom, et qui, en plus, sont nés la même journée, c'est vraiment exceptionnel. Dans l'histoire du hockey junior, des trios qui ont fonctionné ensemble, il y en a eu d'autres. Je veux dire, je me rappelle à l'époque, avec Rimouski, il y avait Crosby, Pouliot, Roussin. Ça fonctionnait bien, les trois ensemble au niveau junior, mais veux, veux pas, Roussin n'avait pas le même talent que les deux autres. Crosby, c'était l'étoile. Puis, bon, il y a un parallèle, tu sais, quand tu m'as demandé de penser à cette entrevue-là, tu sais, j'ai pensé à ce trio-là. Crosby, c'était comme le Denis Savard du trio. C'est le gars qui a une belle carrière dans la Ligue nationale. Pouliot, c'était comme le Denis Cyr, celui qui a touché un peu à la Ligue nationale, mais qui, dans le fond, n'a pas vraiment réussi à s'établir. Puis Roussin, c'était comme le Denis Tremblay. Il n'a pas joué dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, oui, ça peut fonctionner à un niveau. Est-ce que, je ne veux pas mettre la parole de Denis Savard en doute, s'il lui pense que peut-être ça aurait pu fonctionner dans la Ligue nationale, probablement qu'il est mieux placé que moi pour le savoir. Mais il reste que ce n'était pas quand même trois joueurs de talent égal. Je pense que Denis Savard avait vraiment une coche que les autres n'avaient pas. Et la carrière est là, plus de 400 buts dans la Ligue nationale, puis tant de la renommée, tout ça. Alors, tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut quand même voir qu'il y avait une différence entre le talent de Denis Savard et le talent de Denis Tremblay sans rien lui enlever quand même. Bien, il faisait le travail sur le trio du gros bonhomme, c'est sûr. Quand tu regardes les statistiques, c'est lui qui avait les moins bonnes statistiques des trois. Je veux dire, Denis Savard marquait plus de buts, obtenait plus de passes que lui. Je n'étais pas là, comme je te dis, pour voir la liste en question. Mais, tu sais, je veux dire, je pense que si Denis Tremblay avait eu le même impact, le même talent, il aurait été repêché aussi. Quand on regarde le repêchage de 1980, bon, Denis Savard a été repêché troisième, puis Denis Cyr, treizième, je pense, alors que Denis Tremblay n'a pas été repêché. Alors, pourquoi lui n'a pas été repêché? Il devait manquer quelque chose. Je ne sais pas si c'est le patin, je ne sais pas si… Ce n'était pas la grosseur parce que c'était le plus gros des trois, le plus grand, le plus gros des trois, il faisait six pieds deux. Mais, visiblement, les dépisteurs de l'époque voyaient en lui un joueur qui ne pouvait pas peut-être se tailler une place dans la Ligue nationale. Comme bien des joueurs juniors ont eu beaucoup de succès au niveau junior, mais qui n'ont jamais été appelés à aller à un niveau supérieur. C'est évident. Tu regardes des images d'archives de l'époque des trois Denis, regarde en arrière du banc comment il y a de personnes. Il y a un entraîneur puis un soigneur. Après, posait l'équipement soigneur qui faisait souvent les deux jobs. Aujourd'hui, tu as un entraîneur, trois assistants, deux thérapeutes. Tu as un directeur général dans la plupart des équipes maintenant qui est à temps plein au niveau junior. Ces gens-là ont des conseillers pédagogiques. Les meilleurs joueurs ont tous des agents, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde alentour de ces joueurs-là aujourd'hui. Puis l'encadrement est beaucoup plus élevé qu'il était. Les budgets sont plus élevés aussi, je veux dire, à cette époque-là du hockey junior. On faisait ça à temps partiel. Les entraîneurs-chefs étaient là à temps plein, mais même certains. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé RDS au début des années 90, ils avaient deux jobs. Ils étaient entraîneurs junior-majeurs le soir, mais ils étaient facteurs le jour puis ils faisaient autre chose. Alors, ce n'est pas nécessairement la même chose. On parle des trois denis, on parle de la fin des années 70. Là, on est rendu, quoi, 35 ans plus tard, c'est un monde de différence. Est-ce que tout ce qu'on a apporté est tout positif? Des fois, il y a peut-être trop de monde alentour des joueurs aujourd'hui, mais c'est sûr que ce que Denis Tremblay a fait à l'époque, peut-être qu'effectivement aujourd'hui, ça ne se ferait pas parce qu'il y a des gens qui interviendraient et qui disent « Écoute, là, tu fais une erreur puis il faut que tu replaces les choses. » Mais je comprends un peu peut-être la frustration de s'être fait tasser de ce trio-là et le cas échéant de s'être fait échanger après à Shawinigan parce que c'était quelque chose qui avait fonctionné très bien pendant deux ans. Alors, pourquoi briser quelque chose qui va bien d'une certaine façon? Mais les dirigeants de l'époque avaient probablement leur raison. On avait changé d'entraîneur aussi la troisième année. C'est Ron Lapointe qui était arrivé, qui avait remplacé Roger Bédard. Alors, peut-être que là aussi, ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'il y avait un conflit de personnalité entre Denis Tremblay et la direction de l'équipe? Ça se peut. Lui, il serait probablement mieux placé pour répondre à ça. Mais je pense que quelque part, pour répondre à ta question de base, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde alentour des joueurs que ça l'était dans… C'est un business aujourd'hui, le hockey junior. À l'époque, c'était presque un passe-temps. Oui, mais ce n'est pas tous les points, des fois. Je veux dire, c'est la façon de jouer. Il y a des joueurs, on a déjà fait un reportage là-dessus ici, d'aller… Aujourd'hui, ça ne se fait plus à cause des reprises vidéo et tout ça. Mais à une certaine époque, le joueur allait voir l'arbitre, « Hey, j'ai une passe sur ce but-là, mets-moi une passe de plus. » Je vais prendre l'expression, on allait se téter des passes pour augmenter sa fiche offensive dans l'espoir d'impressionner les dépisteurs. Mais il n'y a pas que les statistiques. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu as quatre passes de plus à la fin de la saison que tu vas être repêché ou pas. Je veux dire, alors, oui, les statistiques, c'est important, mais il n'y a pas que ça. À cette époque-là, on ne voyait pas autant les joueurs. Je vais prendre la parole de l'amateur, puis même au niveau des médias. Tu sais, aujourd'hui, on sait très bien qui sont les meilleurs espoirs en Ontario, puis dans l'Ouest. Moi-même, de par mon travail, je me déplace pour aller voir jouer ces joueurs-là. Je suis allé récemment à Kingston voir jouer Sam Bennett, qui va peut-être être un des trois premiers choix au repêchage. On les connaît beaucoup plus. On a des images vidéo, des images sur le web de ces joueurs-là. Si on retourne en 1980, Doug Wickenheiser, c'était un nom. Pour la plupart des amateurs à Montréal, on avait ses statistiques. Il y avait des statistiques impressionnantes pour un gros bonhomme qui jouait dans la Ligue de l'Ouest à Régina. On n'avait pas une lecture. En tout cas, je vais parler pour moi. J'avais, écoute, 13 ans, 14 ans. Je suivais le hockey. J'étais un amateur, puis je me souviens d'avoir eu des discussions avec des collègues là-dessus aussi. On n'avait pas une bonne lecture de qui était Doug Wickenheiser versus Denis Savard, qu'on allait voir jouer au Centre-Paul Sauvé. Bon, tu as toujours l'aspect du Québécois. Tu veux toujours, quand tu es le Canadien de Montréal, prendre le Québécois dans la mesure du possible. En tout cas, moi, j'ai toujours pensé que c'était le rôle du Canadien le plus possible d'aller chercher ces joueurs-là. Mais les Blackhawks de Chicago ont toujours dit, si on avait eu le premier choix, on prenait Doug Wickenheiser. On ne prenait pas Denis Savard. Alors, le Canadien avait le premier choix cette année-là. On dit toujours, pour prendre le meilleur joueur disponible. Et aux yeux des dépistards du Canadien à cette époque-là, de la direction de l'équipe à cette époque-là, avec Irving Grunman et tout ça, on pensait que Doug Wickenheiser était le meilleur joueur. On ne disait pas que Denis Savard n'était pas bon, mais on se disait que le meilleur joueur, c'est Wickenheiser. C'est un gros bonhomme. C'est sûr que lui non plus ne pouvait pas manquer son coup, selon ce qu'on disait à cette époque-là. Les gens oublient que Savard n'a pas été le deuxième choix. Savard a été le troisième choix. Les Jets de Winnipeg ont préféré prendre Dave Babich à sa place. Et ce n'est qu'au troisième rang que les Blackhawks sont hérités de Denis Savard. C'est sûr que quand tu regardes la carrière des trois, le meilleur choix, ça a été Denis Savard. Est-ce qu'aujourd'hui, on ferait le même genre d'erreur? Ça se fait encore. Puis c'est tellement facile à dire après. Tu sais, tu regardes la liste après, tu te dis, « Mon Dieu, qu'ils se sont trompés sur ce choix-là. » Mais quand il faut que tu la prennes, la décision, quand tu prends le joueur versus… Tu sais, on l'a vécu l'an passé encore avec Nathan McKinnon et Colorado. On se disait, « Est-ce qu'ils font la bonne chose? » En ce moment, tu as l'impression qu'ils font la bonne chose. Dans cinq ans, ça va être une autre histoire. Je me souviens encore, je vais te donner l'exemple de 2007. Le Canadien en première ronde, ce n'était pas le premier choix, mais le Canadien avait une sélection. David Perron était disponible et on a préféré prendre Max Pacioretty. À cette époque-là, on a crié au meurtre un peu à Montréal. Et surtout que Perron a joué la saison suivante dans la Ligue nationale, alors que Pacioretty est retourné dans les rangs amateurs. Ça a l'air que le Canadien s'était trompé à ce moment-là. Quand tu regardes ça, c'est sept ans plus tard aujourd'hui. Est-ce qu'on échangerait Pacioretty un pour un pour David Perron? Certains vont vous dire oui, certains vont vous dire non. Mais quand tu regardes ça avec le recul, je pense que le Canadien n'a peut-être pas fait un mauvais choix à ce moment-là, même si Perron, c'était le Québécois. Alors, c'est sûr que Denis Savard, Dale Hower-Chuck, ça va rester la tâche épouvantable dans le dossier de l'histoire du Canadien. Mais je pense qu'à cette époque-là, les gens qui étaient en place, à la grandeur de la Ligue nationale, pas seulement du Canadien, étaient tous unanimes de dire que Wickenheiser était le meilleur joueur disponible. Bien, c'est sûr qu'on est allé le chercher en fin de carrière un petit peu. Chris Chelios, j'ai entendu Serge Chavard, le directeur général du Canadien, qui a dit en entrevue que les médecins du Canadien avaient dit à Savard, Serge Chavard, Chelios, ses genoux sont finis, il n'en reste plus pour longtemps à jouer. Oui, on parle de 1990 à ce moment-là, puis il a joué encore quoi, 14 ans, je pense, après ça. Alors, c'est sûr, quand tu regardes ça. Sauf que le Canadien a gagné la Coupe Stanley avec cette transaction-là après, et Chicago n'a jamais gagné la Coupe Stanley avec Chris Chelios. Chelios a gagné la Coupe plus tard, mais je veux dire, les Blackhawks comme tels, cette transaction-là, tu regardes la qualité des joueurs au moment où ils étaient rendus, je pense que Chelios était un joueur supérieur à Denis Savard. On a peut-être voulu corriger cette erreur-là, même si, bon, 10-12 ans plus tard, c'était peut-être plus nécessaire de le faire, mais le Canadien en 1993 a gagné avec Denis Savard dans l'alignement. Bon, oui, il ne jouait pas les derniers matchs, il était derrière le banc, mais il faisait quand même partie de l'équipe, alors que Chris Chelios à Chicago n'a jamais rien gagné. Absolument. Absolument, je veux dire, c'était, on a souffert d'un complexe d'infériorité versus les autres ligues pendant des années. Je pense que ça a commencé, je dis bien, commencé à changer en 1996, quand Granby a gagné la Coupe Memorial, puis l'année d'après, 97, Halle a gagné la Coupe Memorial, puis en 2000, Rimouski a gagné la Coupe Memorial. Là, on a commencé à regarder la Ligue du Québec, puis à dire, bien, OK, c'est peut-être rendu au même niveau que c'était dans les autres ligues. Mais encore aujourd'hui, malheureusement, je dirais, mais encore aujourd'hui, des fois, on se fait regarder un peu de haut. On a toujours l'impression, dans l'Ouest, puis en Ontario, mais peut-être plus dans l'Ouest qu'au Québec, il y a moins de gros joueurs, que c'est plus facile pour les petits joueurs, amasser des points, puis tout ça. Puis, je dirais que c'est malheureux, parce que la Ligue junior-major du Québec vient de gagner trois Coupes Memorial de suite. On n'a jamais eu la Ligue du Québec autant, je dirais, de succès, de crédibilité. Cette année, ça ne sera pas un gros repêchage, mais l'an passé, on a eu 15 joueurs dans les 57 premiers au repêchage, qui étaient du jamais vu dans l'histoire de la Ligue. Alors, je pense que c'est moins pire aujourd'hui que c'était. Mais malheureusement, il y a encore des gens, des décideurs, qui regardent encore un peu la Ligue du Québec comme une Ligue peut-être inférieure aux trois autres. Moi, je pense que ce qui nous rend peut-être des fois un peu moins performants, c'est le bassin de population de joueurs qui est moins grand qu'en Ontario et dans l'Ouest. Pourquoi il y a toujours moins de Québécois avec l'équipe Canada junior? Pourquoi il y a toujours moins de Québécois au repêchage de la Ligue nationale? Bien, c'est parce qu'on a moins de joueurs, puis c'est parce qu'on a un moins grand bassin. Puis Dieu merci, maintenant, on a les Maritimes pour aider la Ligue du Québec, à aider la province de Québec. Mais il reste que Québec-Maritime ensemble, en termes de joueurs de hockey, on ne va pas chercher ce qu'il y a en Ontario, et on ne va pas chercher ce qu'il y a à Saskatchewan, Manitoba, Colombie-Britannique, Alberta et l'Ouest. Alors, je pense que ça, ça fait bien plus mal que le style de jeu qui est pratiqué. Mais à l'époque de Denis Savard, même si je n'étais pas un journaliste accompli, c'est sûr qu'on regardait ça et on disait, « Ah, la Ligue du Québec, c'est facile de ramasser des points dans cette Ligue-là. » Comme je te disais tantôt, il y avait des matchs qui finissaient le 14 puis 15 à 4, puis, tu sais, ce n'était pas bien vu. Puis on ne gagnait pas souvent à la Coupe Memorial. Il y avait les Royals de Cornwall qui gagnaient, mais c'était une équipe de joueurs de l'Ontario qui gagnaient dans la Ligue du Québec. On a été 25 ans sans gagner la fichue Coupe Memorial. Puis moi, j'ai vécu des années où j'arrivais à la Coupe Memorial, dans mes premières années, à RDS. Puis les journalistes de l'Ouest et de l'Ontario, ils nous disaient, « C'est qu'à l'air, votre équipe, mais déjà 3A cette année. » On se faisait dire ça, là, tu sais, parce qu'on arrivait là-bas, puis on se faisait planter, année après année. Puis, je veux dire, c'était difficile de répondre. Puis les prédateurs de Granby, les frères Morissette, Michel Thérien, tout ça, on changeait ça en 96. Et depuis ce temps-là, la Ligue du Québec n'a rien à envier aux deux autres. Quand tu... C'est difficile de répondre. C'est difficile de répondre. C'est sûr qu'à cette époque-là, il se marquait beaucoup plus de buts au hockey en général. Et il s'en marquait peut-être encore plus au Québec que dans l'Ontario puis dans l'Ouest. Parce que, qu'on le veuille ou non, le Québec n'a jamais été une pépinière de gros défenseurs. Quand on regarde dans la Ligue nationale, présentement, des défenseurs québécois, on s'amusait aux Olympiques de Sushi à se dire « Est-ce qu'on serait capable de se faire une équipe du Québec? » Je pense qu'on n'aurait pas de difficulté en attaque, on n'aurait pas de difficulté devant le filet. Mais à la Ligue bleue, on serait peut-être un peu faible. On n'a jamais... Pourquoi? C'est la mentalité du Québec, des parents québécois. On dirait qu'on valorise moins peut-être au Québec le jeu défensif que le jeu offensif. Puis ça, c'est un débat qu'on pourrait éterniser longtemps. Mais on dirait que... Je ne sais pas toi, mais nous, quand on était petits et qu'on jouait au hockey, nos parents disaient « Bien, si tu comptes deux buts, je vais te donner un dollar. » Alors, c'est plus valorisant de compter des buts que d'en empêcher. Puis c'est peut-être à cause de ça qu'on n'a jamais peut-être développé ces défenseurs-là comme peut-être l'Ouest canadien avec les gros joueurs qu'on voit. Alors, à cause de ça, je pense que le Québec a toujours été identifié. C'est moins pire maintenant, mais a toujours été identifié comme une ligue plus offensive. Donc, les petits joueurs pouvaient s'en sortir mieux que dans l'Ouest. Est-ce que Denis Savard avait joué dans l'Ouest en 1979-80? Est-ce qu'il aurait amassé le même nombre de points? Pas grand monde qui peut répondre à ça en ce moment. Mais moi, je pense que le talent est toujours là. Peu importe. Puis tu réussis à t'ajuster au style de jeu. Puis je pense que Denis Savard a prouvé, en tout cas avec les années, que ses statistiques qu'il avait accumulées au Québec valaient les statistiques de n'importe quel joueur de l'Ouest et de l'Ontario ces années-là. Stéphane Robida, Christopher Letant. Mais il reste que ce n'est pas notre force. On cherche un petit peu plus les défenseurs-là. On n'a pas de misère à trouver des joueurs d'attaque. On n'a pas de misère à trouver des gardiens de but. Mais les défenseurs, c'est toujours plus difficile. On dirait que je ne sais pas pourquoi, on valorise moins peut-être. Quand Simon Després a été repêché en première ronde par les Pingouins il y a quelques années, je te dis ça sur toute réserve, mais il me semble que ça faisait quelque chose comme 9 ou 10 ans qu'il n'y avait pas eu un défenseur québécois du Québec repêché en première ronde dans la Ligue nationale. Alors, c'est pour te dire que ce n'est pas notre force. Au Québec, on était la dernière ligue des trois à garder le protecteur facial complet. Moi, je me souviens des années 90, 91, 92, où on était la seule ligue des trois à jouer avec le protecteur facial complet. On arrivait à la Coupe Memorial. Nos joueurs avaient le protecteur facial complet versus ceux de l'Ontario et de l'Ouest qui ne l'avaient pas. Évidemment, ça ne contribuait pas à notre image de ligue, quand je disais tantôt qu'on se faisait appeler la ligue midget trois, c'est un petit peu à ça que je pensais aussi. Je veux dire, on n'était pas... Ben oui, ben oui, puis regarde, je ne sais pas si ça va venir un jour. Regarde, aujourd'hui, la visière est obligatoire pour tout le monde. Les joueurs qui arrivent dans la Ligue nationale maintenant portent la visière de plus en plus. Est-ce qu'un jour, il y aura le protecteur facial complet dans la Ligue nationale? Certains vont vous dire que ce serait une bonne chose pour éviter des blessures. D'autres vont vous dire que ça va favoriser les bâtons élevés, puis on va se frapper plus au visage que... Je ne le sais pas, honnêtement. C'est un long débat, ça aussi. Moi, je pense que c'est beaucoup plus de responsabiliser les joueurs au cou à la tête que de peut-être juste mettre une armure plus grande. Tu mets une armure, on dirait que ça te donne le goût de frapper un peu plus. On regarde le hockey des années 70, les joueurs jouaient sans casse protecteur, puis on dirait qu'il y avait moins de coups salauds que peut-être aujourd'hui, parce qu'on se respectait peut-être un petit peu plus à cette époque-là entre joueurs. Puis, tu sais, les Broad Street Bullies des années 70 avec les Flyers, il n'y a pas personne qui jouait avec un casse dans ce temps-là, Bobby Clark et compagnie. Et pourtant, oui, des fois, tu mangeais un coup au visage, ça pouvait arriver, mais il me semble qu'il y avait moins de coups salauds comme on a aujourd'hui avec les casse et avec les visières. Je ne suis pas convaincu, pour répondre à ta question, que ça réglerait le problème de violence, de commotion cérébrale. On essaie d'éviter, tu sais, on travaille sur la façon de fabriquer les casques protecteurs pour que la tête soit mieux protégée. Il y a les protecteurs buccaux qui ont aidé aussi au niveau des commotions. Même les joueurs midget, qui portent le protecteur facial complet, portent aussi le protecteur buccal. Alors, je pense que… je ne suis pas sûr que ça réglerait les problèmes d'avoir la grille complète. Il y a trop d'équipes. Il y a trop de joueurs marginaux qui jouent et que la seule façon de garder leur job, c'est de développer ce style-là. On a eu un super bel exemple aux Olympiques. Quand le talent est là, comment ce jeu-là est joué. Il n'y en a pas eu de coups violents. Il n'y en a pas eu de coups. C'était les meilleurs qui jouaient, puis on s'affrontait. Essayez d'imaginer une Ligue nationale aujourd'hui à… soyons conservateurs, à 20 ou 22 clubs au lieu de 30. C'est sûr que l'association des joueurs n'accepterait pas ça, mais prends pour acquis qu'on enlève 200 jobs dans la Ligue nationale. On dit… on réduit… on fait un repêchage, on met tous les joueurs sur la table disponibles, puis on fait… mettons 20 clubs. OK, on en élimine 10. On s'entend-tu que les George Parros de ce monde ne seront pas repêchés et ne joueront plus dans la Ligue nationale? On s'entend-tu que les Ryan White de ce monde, puis les… là, je nomme les joueurs du Canadien, mais on en a dans chaque équipe, des bonhommes comme ça, ça n'aurait plus sa place dans la Ligue nationale. Ça serait le talent qui serait là, puis on jouerait au hockey comme on voit présentement. Tu sais, le fameux match, c'était les États-Unis contre la Russie, là, aux Olympiques, qui était sensationnel, on regardait ça. Puis je me souviens, sur mon compte Twitter, cette journée-là, j'ai écrit « il me semble qu'il manque George Parros devant le filet, puis tout le monde s'est mis à arrêt, c'était sarcastique, évidemment. » Moi, je pense que le problème est beaucoup plus là. Si tu réduis les équipes, si tu réduis les équipes, il va y avoir moins de joueurs marginaux, puis je pense qu'il va y avoir moins de violence, parce que souvent, ce sont malheureusement ces joueurs-là qui génèrent ça. Ce n'est pas Crosby qui frappe un sans-tête à quelqu'un, ce n'est pas Ovechkin, ou rarement, ça peut arriver un coup de temps en temps, mais souvent, ce sont les joueurs de troisième, quatrième trio, les cinquièmes, sixièmes défenseurs qui, quand ils ont une chance de jouer, ils essaient de faire l'instinct de survie, de garder ta job dans la Ligue nationale, puis je les comprends. Mais réduisons, c'est un vœu pieux, ça n'arrivera pas, mais réduisons les équipes, réduisons les joueurs marginaux, puis je pense qu'on va se passer de pas mal de violence. Mais tu ferais ça, si tu avais moins de joueurs, si tu avais moins de club, c'est sûr que tu avais ça. Moi, je suis convaincu qu'on refait un repêchage. On avait fait l'exercice pour le fun avec des amis. Prenons les 700 joueurs qu'il y a dans la Ligue nationale présentement, mettons-les tous sur la table et demandons à 20 directeurs généraux de faire un repêchage si tu construis une Ligue nationale à 20 clubs. Tu as 700 joueurs pour choisir, tu choisis dans ces 700-là. On s'entend que les 200 qui vont être laissés de côté, ça va être des joueurs de troisième, quatrième trio, puis les sixièmes défenseurs, c'est sûr. Alors, je pense que tu réglerais une bien grande partie de la violence en enlevant les joueurs marginaux, je pense. Puis les Jeux olympiques, c'était exactement ça. C'était une Ligue nationale à 12 équipes, dans le fond, 12 pays. C'est sûr que la Lettonie, l'Autriche, c'est moins fort, mais quand tu regardais les huit gros pays de base, c'était du vrai bon hockey.